Bonjour, bon après-midi, ou bonsoir, où que vous soyez. Un accueil chaleureux à vous tous qui nous avez rejoints aujourd'hui pour ce programme sur le développement et la mise en œuvre des stratégies de sécurité nationale en Afrique. Un grand remerciement à ceux qui nous ont rejoints pour le tour numéro un et le tour numéro deux, et maintenant le troisième tour de ce programme. Et un bon ramadan pour nos participants musulmans. Je suis le docteur Lucas Kohl, je suis le doyen académique au César et je suis le chef de la faculté pour ce programme sur le développement et la mise en œuvre des stratégies de sécurité nationale en Afrique, et je vais modérer cette session. Avant de commencer notre conversation avec nos panélistes d'aujourd'hui, je vais partager avec vous certaines leçons apprises de la session numéro un sur le développement de la stratégie de sécurité nationale et la stratégie sectorielle. Donc, certains des éléments clés de cette session. D'abord, la question fondamentale, pourquoi est-ce que la mise en œuvre de ceci échoue souvent? Bien qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer cet échec de la mise en œuvre en Afrique, le processus de concevoir de telles politiques pourrait être l'élément commun pour expliquer cet échec. Dans le cas des politiques publiques du secteur de la sécurité en Afrique, le processus de la conception de ces politiques va du bas ou vers le bas, créé par les élites, et est exclusionnaire, exclusif, et n'implique pas les citoyens. Ces politiques résultent souvent en la négligence des préoccupations des citoyens du point de vue de la sécurité et donc ne réussissent pas à satisfaire les besoins des citoyens. La fréquence de l'échec de ces politiques se manifeste, comme l'a dit Matt Andrews, dans ce manque croissant de confiance des citoyens envers le gouvernement à cause du fait qu'ils n'arrivent pas à mettre en œuvre ces politiques. Ces manques de confiance sont exacerbés par le manque croissant des fonctionnaires publics en eux-mêmes, quand, maintes fois, ils n'arrivent pas à accomplir et à mettre en œuvre ces politiques. Et donc, la question, comment pouvons-nous échapper ce piège de la futilité dans le secteur de la sécurité en Afrique? La solution est d'avoir un nouveau système pour concevoir ces politiques. Si ces politiques sont conçues d'une manière inclusive et basées sur les citoyens, les gouvernements vont pouvoir mieux s'adresser aux préoccupations sécuritaires des citoyens. Il y aura une plus grande confiance des gouvernements eux-mêmes à la livraison de ces services. Donc, le processus du développement des stratégies de sécurité nationale doit articuler une vision commune, partagée et établir des objectifs réalistes et doit avoir des matrices de mise en œuvre pratiques et des orientations pour la mise en œuvre de cette stratégie. Et il faut qu'il y ait un mécanisme pour s'assurer que les stratégies sont adaptives et s'adaptent à l'environnement en évolution tel que par rapport à la pandémie. Et ceci doit être fait d'une manière itérative. Dernièrement, pourquoi est-ce que le leadership est important dans la création d'une stratégie de sécurité nationale? On a besoin, en fait, dans ce processus, d'un leadership stratégique et adaptif qui peut anticiper les menaces de l'avenir et contrecarrer les menaces et tirer des leçons des événements. On a aussi besoin de la volonté politique pour changer l'état d'esprit pendant ce processus de mise en œuvre de la stratégie. Alors, voici les éléments clés de la dernière session. Pour cette session, nous allons parler de l'allocation des ressources et renforcement des partenariats. Nous avons trois objectifs. D'abord, de parler du lien entre les stratégies de sécurité nationale et l'allocation et le réalignement des ressources entre et parmi les institutions de sécurité et de non-sécurité. Deuxièmement, nous allons examiner comment les stratégies de sécurité nationale peuvent améliorer la transparence et la responsabilité dans la gestion des ressources de sécurité. Et dernièrement, nous allons parler de comment une stratégie de sécurité nationale peut fournir un contexte, un cadre pour exploiter et tirer parti des partenariats dans l'assistance et la coopération en matière de manière de sécurité. Je vais présenter les panélistes. Alors, je suis heureux d'accueillir des experts et des praticiens chevronnés sur la budgétisation, sur le développement de la sécurité nationale. Ils vont nous aider à amorcer un dialogue sur ce processus. Vous avez leur biographie, donc je vais seulement souligner quelques points saillants de leur expérience. Je vais d'abord parler du docteur Wilin Johnson. La docteure Johnson est une personne clé pour le César. Elle nous aide beaucoup dans la plupart de nos programmes, surtout ceux qui parlent de comment gérer les ressources en Afrique. Elle sert en tant que consultante indépendante par rapport à la planification stratégique, la budgétisation. Elle a servi en tant que directrice exécutive à la Banque import-export américaine. Elle a fait partie du Comité des Nations unies pour la politique de développement. Elle a travaillé pendant 20 ans dans le système américain de la réserve fédérale et elle a fait partie de l'Institut de paix des États-Unis et aux universités de Columbia et Cornell. Elle est membre du conseil d'administration de l'université de Tocque-Squigui. Elle est diplômée de Radcliffe Collège et d'Harvard. Et elle a un doctorat en économie du développement de l'Université de Columbia. Elle est là pour partager sa riche expérience avec nous. Alors, bonjour, docteur Johnson. Le deuxième panéliste est l'ambassadeur, Philippe Carter. C'est un très bon ami du César. Il nous a aidés dans beaucoup de nos programmes, y compris sur la gestion des ressources en Afrique. Il est le président du Mead Hill Group, service de conseil exécutif international. Il a servi en tant que diplomate de haut niveau dans beaucoup de pays, comme au Bangladesh, à Madagascar. Il a été l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire et en République de Guinea. Il a été commandant adjoint pour Africom. Il a servi en tant que secrétaire adjoint intérimaire au bureau d'Afrique au département d'État. Il a aussi été directeur des affaires pour l'Afrique de l'Ouest et directeur adjoint du bureau des affaires de l'Afrique de l'Est au département d'État américain. Il a été un économiste international et a travaillé sur beaucoup de ses problématiques au département d'État américain. Ambassadeur Carter, bienvenue. Merci d'être ici aujourd'hui. Nous avons hâte d'entendre vos expériences. Et le dernier panéliste, c'est le docteur Émile Guadrago. C'est un grand ami du César, comme je l'ai déjà dit. Il est actuellement professeur adjoint de pratique au César. Il s'engage avec le centre depuis 2007, en fait. Il a créé des études de cas sur le développement de la stratégie de sécurité nationale qui ont formé la fondation pour le développement de l'outil de développement de stratégie de sécurité nationale. Il a joué un grand rôle dans le développement de cet outil. Il est un membre du Réseau africain de la sécurité. Il est aussi le président de la Fondation pour la sécurité des citoyens du Burkina Faso. Il a été membre du comité scientifique qui a, en fait, guidé le développement de la stratégie de sécurité nationale au Burkina Faso. Le docteur Émile a servi en tant que ministre de la sécurité au Burkina Faso. Il a passé 30 ans dans l'armée du Burkina Faso. Il a pris sa retraite en tant que colonel. Il a été aussi parlementaire au Burkina Faso et aussi au parlement de la CDAO, où il siégeait au comité des affaires politiques de la paix, de la défense et de la sécurité. Il a un doctorat du Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris en France. Bienvenue, Émile. Alors, je vais commencer notre dialogue avec le docteur Johnson. Docteur Johnson, vous savez que la budgétisation, les budgets en particulier, sont les outils pratiques pour tester les comportements et la conduite d'un gouvernement, de voir s'il est sérieux dans sa manière de mise en œuvre, ces politiques. Alors, avec toute votre expérience, est-ce que vous pourriez partager avec les participants d'une manière simple le lien entre la stratégie de sécurité nationale et le processus de budgétisation et comment d'avoir une stratégie de sécurité nationale bien articulée peut aider à établir les priorités et le réalignement des ressources entre les institutions de sécurité et les institutions qui ne sont pas de sécurité ? Alors, nous allons donner six à sept minutes au docteur Johnson, et j'espère que vous allez simplifier certains des termes économiques pendant ceci. Alors, merci pour cet accueil chaleureux de la part du César et pour cette opportunité de partager cette plateforme virtuelle avec deux grands penseurs sur ce problème de la gestion des ressources. Je voudrais parler de mon expérience, mais je pense qu'il est aussi important de parler des expériences des participants, des expériences qu'ils ont eues. Surtout la semaine dernière, ils ont parlé du processus du développement d'une stratégie de sécurité nationale et la manière dont ce processus étant inclusif aide à arriver à un résultat plus efficace, mais aide aussi à renforcer la confiance envers le gouvernement et le pays qui prépare cette stratégie. Donc, le message peut être le plus important ce matin est que le processus est important et qu'une participation inclusive est très importante. Dans les budgets avec lesquels j'ai été impliquée à la Banque centrale, à la Banque africaine de développement et à l'Université de Tuskegee sur le conseil, nous participions dans une forme de gouvernance partagée. C'était une approche inclusive qui rassemblait toutes les parties prenantes dans ce processus d'allouer ces ressources. Mais encore plus important, la budgétisation était toujours faite par rapport au plan stratégique de l'institution. Et en fait, j'ai réalisé que j'ai eu beaucoup de chance parce que ma gestion budgétaire était beaucoup moins pénible que certaines que faisaient mes collègues. Et je pense que c'est parce que j'étais très impliquée dans ce plan stratégique et je voyais les liens de l'un avec l'autre. Alors, pour un pays, une nation, la stratégie de sécurité nationale est en effet ce plan stratégique pour la paix et la sécurité au sein du pays. Donc, la stratégie de sécurité nationale établit des priorités claires pendant le processus du développement de cette stratégie. Le pays établit sa propre définition de la sécurité. Le pays identifie les menaces envers cette sécurité et identifie aussi les secteurs ou les combinaisons de secteurs qui ont les politiques, les instruments les plus efficaces pour contrecarrer l'insécurité dans le pays. À ce moment-là, le processus de budgétisation fournit à la nation les ressources dont elle a besoin pour mettre en œuvre la stratégie de sécurité nationale. Donc, nous ne nous préoccupons pas de l'enveloppe générale du budget parce qu'on entend les gens parler des montants qui sont dépensés dans tel pays. Mais nous ne pouvons pas dire que parce qu'un pays dépense la moitié de son budget sur la sécurité, qu'il va réussir. Ce n'est pas le montant qui est dépensé, en fait, mais c'est ce montant par rapport à ce dont le pays a besoin et c'est aussi l'allocation de ces montants. On doit s'assurer que le budget, pendant qu'il est développé, pendant le processus, alloue les ressources aux différents secteurs en respectant les priorités qui sont énoncées dans la stratégie de sécurité nationale et la stratégie du secteur. Merci. Donc, la deuxième question est à propos... Vous avez bien expliqué le lien entre la stratégie de sécurité nationale et le cycle budgétaire et l'importance d'établir les priorités pour les allocations. Alors, quels sont certains des défis clés dans l'allocation budgétaire, surtout dans le secteur de la sécurité ? Et comment est-ce que cette stratégie de sécurité nationale peut aider à surmonter ces défis ? Alors, il y a des défis pour le processus budgétaire en tout. Et ce qui est important de se rappeler, c'est que la stratégie de sécurité nationale et le budget de sécurité nationale sont des parties intrinsèques du processus du gouvernement. Donc, les processus du gouvernement et la budgétisation du secteur de la sécurité doivent se conformer aux lois budgétaires et aux règlements budgétaires. Donc, ce processus doit être guidé par le principe d'une gestion publique de gestion financière qui regarde tous les aspects. Mais il y a des aspects encore plus importants pour le secteur de la sécurité. Et en parlant, j'ai sorti ces principes d'un document de la Banque mondiale qui a plus de 20 ans, mais qui s'est démontré comme étant un guide important, même aujourd'hui, le principe qui est très important pour le secteur de la sécurité, c'est la contestabilité. Ça veut dire que tous les secteurs doivent, en fait, se concurrencer d'une manière égale pour le financement pendant la planification de la budgétisation. Alors, ça veut dire que quand vous identifiez l'une des menaces qui fait face au pays, vous allez considérer tous les éléments du gouvernement et même certaines parties de la société en dehors du gouvernement qui peuvent être mobilisées pour contrecarrer cette menace. Et le deuxième principe très important, c'est le principe de la transparence. Et la transparence veut dire que ceux qui prennent les décisions devraient avoir toutes les informations pertinentes à leur disposition et doivent être conscients de toutes les problématiques pertinentes quand ils prennent leurs décisions. Et quand j'ai dit ceci, cela inclut les problématiques de prix. Combien est-ce que ceci va coûter? Est-ce que ceci se conforme à ce qu'on est capable de dépenser? Donc, ces décisions et leur fondation, leur base, devraient être communiquées au public. Et dans notre groupe de discussion, nous avons vraiment parlé du fait que la stratégie de sécurité nationale est un document public et ainsi que le budget qui appuie cette stratégie. Dernièrement, la responsabilité, la redevabilité pour que les décideurs soient tenus responsables pour l'exercice de leur autorité. Une différence, enfin, je dirais qu'il y a plusieurs grandes différences, en fait, le secteur de la sécurité fait face à des défis uniques pour le développement et la mise en oeuvre de sa stratégie. Bien que la stratégie de sécurité nationale soit un document public, il y a certaines parties de ce document qui doivent rester secrètes. Et donc, ce document qui est au mieux informé par une discussion inclusive et ouverte, beaucoup de gens et certainement certains fonctionnaires du gouvernement ont grandi dans un monde où la stratégie de sécurité et le budget de la sécurité sont des éléments qui sont en fait très secrets. C'est une culture du secret. Et certains pensent qu'ils doivent occulter tout ce qui a à voir avec la sécurité. Bien sûr, il y a certains facteurs qui se relient aux services de renseignement, aux opérations qui, en effet, doivent rester confidentielles. Mais cet équilibre entre la sécurité et la transparence peut être maintenu à travers des procédures et des pratiques clairement définies pour contrôler le flux d'informations secrètes, confidentielles. Donc, un autre élément, et pour ceux d'entre nous qui ont travaillé dans les gouvernements en sont très conscients, de l'extérieur, on pourrait penser à un gouvernement en tant qu'une seule entité. Mais ceux d'entre nous qui ont travaillé au sein des gouvernements sont très conscients du fait de quel ministère, dans quel ministère nous travaillons. Et parfois, nous essayons d'augmenter la réputation, l'image de notre ministère. Donc, il y a une compétition entre les ministères. Cela existe et est souvent encore plus intense par rapport à la budgetisation de la sécurité. Alors, il est possible que nous devrions, par exemple, accroître le traitement de la santé mentale pour accroître la sécurité dans nos communautés. Les forces de police résistent souvent à la réduction de ces ressources budgétaires ou l'allocation de ces ressources à un autre ministère. Et donc, pour appuyer l'allocation des ressources, il y a ce problème du secret, de la confidentialité. Cela veut dire que le processus de budgétisation, cette combinaison de secrets, de compétition entre les ministères, cela veut dire que le processus de budgétisation doit être organisé par un comité bien, bien organisé, qui pourrait être au sein du bureau du président ou du premier ministre ou même au sein du Parlement. Mais ce comité de budgétisation doit s'assurer qu'il y a un flux opportun des informations et ce comité doit avoir la capacité de résoudre les disputes ou les retards dans ce processus de budgétisation. Alors, si vous montrez ma première diapositive, on peut vous montrer comment ce processus s'intègre dans le processus entier de la budgétisation. Alors, si vous voyez, si vous regardez la partie extérieure vers l'extérieur de cette diapositive, vous verrez que ce cercle en or, en jaune, est en fait le processus entier. Et donc, le budget du secteur de la sécurité existe au sein du cadre, du contexte de ce budget. C'est le processus dans son entièreté qui va définir les limites de vos dépenses et allouer le budget au secteur de la sécurité qui lui sera disponible. Si vous suivez les chiffres à partir à l'extérieur du numéro, le chiffre numéro un, vers l'intérieur, vous voyez que c'est le secteur de la sécurité, la stratégie, qui va définir l'allocation parmi les différentes parties de la stratégie de sécurité. Et si vous passez au deuxième élément, le cercle externe de la préparation du budget, cela définit l'allocation des ressources au secteur. Et le cercle à l'intérieur, en même temps, s'occupe des préparations du budget et des allocations du budget au sein du secteur de sécurité. Et c'est à ce moment-là où vous préparez les budgets des secteurs que vous définissez la façon par laquelle les fonds vont être dépensés. Et puis, la prochaine étape, au sein du secteur de la sécurité, vous avez les fonds qui s'acheminent vers les ministères différents. Vous allez voir, dans chacun des cas, dans la passation des marchés, chacun de ceux-là doit être en conformité avec les priorités bien définies, dans la stratégie de sécurité nationale. Donc, il vous faut être bien conscient, à ce moment-là, des questions, à savoir si les dépenses sont bien appropriées, est-ce que vous formez le personnel de façon qui est en conformité avec la stratégie de sécurité nationale. Et lorsqu'on se penche sur l'équipement, puisque vous allez définir dans votre stratégie la nécessité des ministères de travailler les uns avec les autres, il faut voir aussi l'opérabilité de ces choix. Donc, le cadre, dans son entièreté, se traduit à travers le budget, à travers ce processus de passation des marchés, la spécification des dépenses, de bien maintenir l'équipement, et puis l'élément très important, c'est l'effectif et la formation des personnels et de l'effectif. Ensuite, on passe à un aspect que je trouve très important, et c'est le suivi, c'est le contrôle et l'évaluation de ces dépenses. Merci beaucoup, Dr. Johnson. La dernière question, je pense que vous l'avez surlignée, c'est comment est-ce que vous faites pour vous concurrencer avec les autres secteurs, et comment vous faites cela tout en faisant que le secteur de la sécurité puisse bien travailler ensemble, parce que, comme vous l'avez mentionné, dans la deuxième phase, deuxième phase, c'est l'allocation qui doit suivre la stratégie de sécurité. S'il est bien articulé, la stratégie de sécurité est bien articulée, vous pouvez donc avoir la part pertinente dont votre secteur a besoin. Merci beaucoup. Brièvement, est-ce que vous pouvez partager les lignes directrices, les bonnes pratiques pour améliorer cette situation et avoir une meilleure gestion des ressources? Quelles sont les meilleures pratiques et les lignes directrices pour ce faire? Je pense que les bonnes pratiques commencent avec une bonne formulation du personnel, des personnes responsables de la budgétisation et d'exécuter le budget. Il est important que ces personnes soient bien formées et aussi qu'on les a bien, on s'est bien penchées sur leur passé, leur situation, le défi, qu'il y ait eu une bonne filtration. Par exemple, les systèmes d'armement utilisés dans la défense et d'autres dépenses dans d'autres secteurs liés à la sécurité, ces systèmes peuvent être très complexes et peuvent avoir un délai très long pour leur développement. Il leur faut beaucoup de temps pour se développer et ils sont très coûteux. Et le secteur de la sécurité est considéré à travers le monde d'être le secteur le plus vulnérable à la corruption. C'est là où le processus de passation de marché peut se développer de façon à ce que les officiers de la sécurité impliqués dans la prise des décisions reçoivent des bénéfices des sociétés, des entreprises qui vendent le produit. Ce que nous avons vu, donc, c'est qu'il y a le besoin d'avoir des lignes directrices très claires, à savoir comment la passation de marché prend lieu, l'approvisionnement prend lieu. En ce qui concerne tout l'équipement très important, j'avais toujours un avocat à mes côtés dès le départ pour voir la façon par laquelle je définissais l'équipement et pour m'assurer que je ne donnais pas d'avantages à une société vis-à-vis d'une autre société et que je suivais bien ce que me prescrivait le document de la sécurité nationale. Il y a des pays qui ont des problèmes, qui ne suivent plus les bonnes pratiques de la passation de marché, qui nécessitent une bonne concurrence entre des entreprises diverses, et puis où il y a des assurances ou des garanties pour la qualité du matériel. Et un problème lié à la corruption, c'est un problème entre le gouvernement et les entreprises privées. Et vous voyez des organisations telles que Transparency International, donnent des notes à des sociétés différentes et au pays à savoir s'il y a des auditeurs en place, si le Congrès a la capacité d'emmener au tribunal ces entreprises, s'il y a des problèmes. Alors voilà, tout cela fait partie de la gestion des questions de budget dans le gouvernement. Merci beaucoup. Je voulais partager avec les participants les lignes directrices dont parle Dr. Johnson. Ils font partie de la lecture qui s'appelle Assurer le développement. C'est une vidéo qui est disponible. Et maintenant, la parole à l'ambassadeur Carter. L'ambassadeur, les ressources pour tout pays, c'est bien sûr l'assistance provenant de d'autres pays pour renforcer la sécurité. Mais basé sur vos expériences, de votre perspective, dans quelle mesure est-ce que l'assistance a été pour assurer la sécurité en Afrique. Et si vous pouvez nous dire pourquoi et nous fournir quelques exemples. Merci beaucoup. Je voudrais renforcer ce qu'a dit Dr. Johnson. Merci. Je suis ravie de participer avec vous. Mes copanélistes connaissent ce sujet dans son entièreté. En ce qui concerne l'assistance dans le secteur de la sécurité, en ce qui concerne améliorer la gouvernance en Afrique, de ma perspective, il y a eu des hauts et des bas. Depuis 30 ans, l'assistance sécuritaire, les contributions à l'amélioration en général en Afrique n'a pas été aussi efficace qu'on ne l'aurait espéré. Et de ma perspective, je pense qu'il y a eu beaucoup d'assistance qui était franchement un gâchis de matériel, de formation, de ressources. Nous avons beaucoup d'histoires, on a beaucoup parlé des avions qui ne décollent pas, les camions qui ne marchent plus, qui sont rouillés. C'est des narratifs très communs que nous avons entendus. Alors que les armées africaines, les organisations régionales telles que la CEDAO se sont développées et se sont impliquées davantage dans les opérations de maintien de la paix, ce qui nécessitait plus d'appui de l'extérieur, il y a eu un pivotage et sur la question de la durabilité de la formation aussi est problématique. Je crois que ce virement dans le focus, non seulement dans la gouvernance de la sécurité, a été depuis quelques années un pas en avant très positif pour faire face à la question d'amélioration de la sécurité et de sa durabilité. La chose la plus importante, c'est la durabilité des systèmes de sécurité, ce dont a parlé le docteur Johnson, c'est-à-dire comment est-ce que cette assistance est utilisée. Il vous faut un plan, il vous faut un programme, un plan, il faut planifier. Cette tendance est liée au gouvernement et aux armées militaires de développer, d'élaborer ces stratégies. Je me souviens, j'étais impliquée dans le développement des premières élaborations de stratégies de sécurité et c'était très nouveau et je suis ravie de voir que ce processus se répand à travers l'Afrique et grâce en grande partie au travail du César. Il faut voir cela du côté historique, avant l'assistance provenait des bonnes idées par des personnes sincères, mais ces personnes étaient à Paris, à Washington, à Londres, à Moscou et que l'assistance concernant la sécurité, surtout lors de la guerre froide, était menée par les intérêts des donateurs et ensuite utilisée sur le continent, personnalisée sur le continent. C'était les préoccupations et les politiques des gouvernements en dehors du continent pour cette lutte géopolitique qui prenaient lieu pendant la guerre froide et les gouvernements de l'Afrique qui ont pu s'adapter, qui ont pu comprendre les intérêts des donateurs lors de la guerre froide, ils ont reçu plus de soutien, plus de choses, comment ils ont utilisé ce matériel, comment le matériel pouvait être utilisé de façon durable, n'a pas été adressé, mais avec la chute du mur de Berlin, la chute de l'Union soviétique et surtout dans un environnement post-Vietnam, cela a complètement changé l'enjeu sécuritaire à travers le monde et l'importance du maintien de la paix a finalement pris l'importance primordiale. Ce n'était plus une lutte bipolaire de la guerre froide, c'était quelque chose qui était un effort beaucoup plus commune pour faire face aux questions de la sécurité. Le 11 septembre aussi a fait venir encore d'autres changements à ce qui concerne l'assistance sécuritaire à travers le monde et une nouvelle concurrence entre l'Occident et la Chine a aussi offert d'autres changements sur ce plateau de sécurité. Mais le besoin d'avoir le maintien de la paix va persister et nous allons, si nous revenons à cette concurrence entre les pays et les préoccupations mondiales telles que le changement climatique, les pandémies telles que la pandémie actuelle qui touche à toute la planète et puis le programme de l'espace qui aussi est en changement, qui est dans la main des entreprises privées et puis l'ingénie génétique, toutes ces choses-là qui nous touchent font que l'espace de l'assistance de la sécurité est encore plus difficile, porte encore plus de défis. Alors, comment est-ce qu'un gouvernement africain, les armées de l'Afrique vont faire concurrence? On parle du passé et on voit que dans l'avenir, ça va être de plus en plus complexe. Ça va être un environnement de plus en plus complexe, mais d'améliorer la sécurité du gouvernement de l'Afrique est une chose encore de plus en plus importante et de définir les objectifs et les buts dans le développement des théâtres de sécurité est essentiel pour tout gouvernement et leur peuple, mais encore plus important si vous cherchez une assistance parce qu'il y a de la concurrence maintenant et la concurrence pour les ressources des donateurs et les capitaux privés pour soutenir la sécurité parce que le secteur privé a un plus grand rôle aujourd'hui que jamais avant. c'est donc hautement concurrentiel et cela va s'accroître de plus en plus, ça va devenir de plus en plus difficile de recevoir ce dollar, ce yuan, l'euro. Et ce que j'ai vu, c'est que ces États-là qui ont un plan en place vont mieux faire pour recevoir les ressources dont ils ont besoin pour faire avancer leur propre intérêt. ils vont être très avantagés alors la concurrence pour les prochains systèmes de sécurité que ce soit des dollars, des yuan ou autres vont dépendre d'une stratégie qui soit bien articulée pas n'importe quel plan, non. Parce que vous allez faire concurrence alors il faut que le plan soit bien articulé, bien intégré aux besoins du pays ou à la situation du pays, ça va être beaucoup plus attirant pour les donateurs. Et c'est ces pays-là qui vont recevoir le soutien et de façon durable. Et il faut qu'il soit de façon à pouvoir s'adapter aux changements à travers le monde tels que les changements démographiques, les changements des populations, l'immigration, la pandémie, etc. et les gouvernements de l'Afrique qui peuvent articuler une stratégie de sécurité qui soit intégrée dans les objectifs de développement du pays vont attirer l'intention et les fonds des donateurs. Si vous voulez une assistance pour la sécurité, il faut avoir une bonne gouvernance de sécurité. Si vous voulez une bonne gouvernance de sécurité, il vous faut un plan, une stratégie. la qualité et la structure de ce plan va faire de sorte que vous allez recevoir l'assistance. Il faut non seulement du point de vue national, mais du point de vue international. Je l'ai vu très souvent. Voilà, cela va aussi soutenir les gouvernements de l'Afrique de bien diriger l'assistance qu'ils reçoivent parce que par le passé, les systèmes de sécurité étaient déterminés par des gens à Washington, à Londres, à Paris, à Moscou, qui s'occupaient de leurs propres intérêts, à Bruxelles, etc. Mais on veut voir des systèmes de sécurité qui soient déterminés dans les capitales des pays de l'Afrique plutôt que dans les capitales des pays des donateurs. En fait, il faut avoir un équilibre. Ceci ne peut prendre lieu que si vous avez un plan en place et vu la concurrence mondiale, ceux qui soient mieux articulés vont mieux faire et recevoir plus d'assistance que les autres. C'est fondamental. Surtout si vous prenez en tête ce qu'a dit le docteur Johnson, elle, elle est la professionnelle, elle s'y connaît encore mieux que moi. Et elle a oublié quelque chose, elle en sait beaucoup plus que moi. la transparence, la redevabilité, les donateurs se penchent sur ces questions-là. Ces donateurs font la même chose pour justifier leur propre budget vers leur congrès. Pour leur congrès, le congrès dit vous donner des ressources, vous allouez des ressources à tel ou tel pays. Mais pourquoi? Nous, on peut articuler nos intérêts, nos propres intérêts sécuritaires, mais si on peut articuler, si les pays peuvent articuler une stratégie à savoir pourquoi ils utilisent les ressources. Donc, s'il y a un mariage des politiques entre les donateurs et ceux qui reçoivent les fonds, cela soutient beaucoup les donateurs pour justifier les dépenses à leur gouvernement. Merci beaucoup. Je pense qu'il y aura encore d'autres questions pour vous tout à l'heure. Je sais qu'il faut aller au-delà des intérêts des donateurs, les intérêts de chaque pays. Il faut que ce soit équilibré entre les donateurs et ceux qui reçoivent. Il faut donc avoir une vision et une stratégie pour ce faire. Merci beaucoup. Maintenant, je voudrais dire aux participants si vous avez des questions, je vais utiliser la fonction du chat du boîte de bavardage et vous pouvez les taper dans votre langue et nous allons y répondre lors de la séance questions-réponses. Et maintenant, à vous, docteur Émile, brièvement, parce que je pense que nous avons eu une contribution excellente de la part du docteur Johnson et de la part de l'ambassadeur, d'après vos expériences, dans quelle mesure pensez-vous que la stratégie de sécurité nationale peut aider dans l'allocation des ressources? Voilà une question. Et à quel niveau est-ce que cette stratégie de sécurité peut soutenir ce plan? Merci beaucoup. Je sais que c'est une question bien complexe, mais bienvenue à vous. Merci beaucoup. Il est bien difficile d'ajouter quelque chose à ce qu'ont dit les deux panélistes précédents, mais je vais essayer de donner une perspective africaine de ce qui vient d'être dit. en ce que le docteur Willen a dit, elle a vraiment bien introduit mes remarques, mes pensées. Elle a dit en dernier que ce n'est pas une question du montant donné au secrétaire de la défense, mais aussi c'est la repartition des fonds qui est importante dans l'allocation des ressources. En Afrique, la défense, les forces de la défense ont eu la plus grande part des fonds sécuritaires. Il nous faut assurer que le secteur de sécurité, on a vu que leur budget s'accroît depuis les journées de l'indépendance dans les années 60, ce secteur et l'allocation envers ces secteurs est de plus en plus grande. Dans l'Afrique subsaharienne, les dépenses pour les armées, les dépenses militaires, avec ce que nous voyons avec le terrorisme, aujourd'hui, nous pensons que ces budgets militaires vont s'accroître de plus en plus. Dakar, Niger, ils ont dit que 19% du budget national est alloué au secteur sécuritaire et au Mali, 22% du budget national est alloué au secteur de la défense et de la sécurité et au Burkina Faso. C'est très élevé de même. Au Sénégal, d'après le président Makissal, ils continuent d'allouer une plus grande partie de leur budget vers l'éducation. Il est important de noter cela. Ce qui est important et ce que le docteur William a dit, c'est que les pays de l'Afrique ont une planification, doivent avoir une bonne planification et c'est très important et il faut encourager cela. Cela fait partie d'une bonne gestion budgétaire, du budget public. Il faut avoir une meilleure planification budgétaire, surtout dans le domaine de la défense où nous avons de très grosses dépenses dans le secteur de la défense. Mais si cela ne ressort pas, si cela ne contient pas ou ne comprend pas un bon contrôle avec des principes bien en place des lignes directrices, d'après la contestabilité, la transparence, cela va être un piège où les personnes, où la corruption prendra la bonne partie des choses. à Burkina Fassi, au Mali, nous avons eu le cas où il y a eu un officier très corrompu, mais heureusement, on l'a attrapé, on l'a repéré. Alors, je voudrais continuer sur ce que l'ambassadeur Carter a dit aussi, je vais essayer de partager l'expérience de l'Afrique et inclut au Madagascar. Ce qui est important, a dit l'ambassadeur, c'est que nous ayons des partenaires différents, internationaux, nous avons beaucoup d'assistance, en fait, ce qui manque, ce n'est pas ce qui manque toujours, mais je voudrais commencer par l'assistance des États-Unis en Afrique. Les États-Unis donnent le renforcement des capacités dans les forces de maintien de la paix, par exemple, aussi fournit le renforcement des capacités dans la lutte contre le terrorisme. L'Afrique bénéficie des missions de la solidarisation de la paix, la formation dans le judiciaire et aussi dans la réforme du secteur de la sécurité. Nous voyons que dans d'autres pays, la Chine s'insère, l'Inde, la Turquie, le Brésil et d'autres États nous fournissent aussi un soutien. Alors, comment gérer toute cette pléthore de tous ces donateurs? Et c'est ça un des défis, en fait. Et je pense que l'ambassadeur Philippe, je l'appelais Phil dans le temps parce qu'on était de bons amis, l'ambassadeur en a mentionné dans ses remarques, mais je vais, je me pensais sur deux. Alors, c'est l'autonomisation nationale. Il y a beaucoup de partenaires externes excellents, mais nous savons que l'autonomisation nationale est clé pour le développement de toute politique publique. Lorsqu'il s'agit d'une stratégie de sécurité nationale et qu'on écoute docteur Martin la semaine dernière l'importance de l'autonomisation. Il s'est penché là-dessus. Cette autonomisation est en défaillance, en fait, actuellement. Ce qui est important, c'est de noter que cette assistance n'est pas toujours négociée, réitérée. Il faut que ce soit basé sur une vision claire des objectifs de la sécurité nationale. C'est un grand défi. Comment faire le lien entre tout cela? Le deuxième défi pour moi, c'est l'alignement des priorités en Afrique. On essaie de faire le lien entre les donations, l'assistance que reçoivent les pays avec les besoins. Mali avait beaucoup, des millions, beaucoup d'assistance externe. Je pense qu'ils ont encore du mal à gérer les fonds. Et puis, le dernier défi que je vais souligner, c'est le manque de coordination entre toutes ces parties. Si vous n'avez pas de coordination entre les différents pays, cela peut mener à une... Cela peut faire de sorte qu'on répète les mêmes choses et une duplication des efforts et des finances. Et c'est une... et plus de 12 partenaires dans un certain pays ont eu quand même de très mauvais résultats malgré tous les dons. Seulement une stratégie cohérente peut aider avec cette situation. Alors, voilà la fin de cette... de cette question de Lucas. OK. La stratégie de sécurité nationale nous aide à mieux gérer nos ressources. Elle va créer des points de repère, de référence et va créer une gouvernance du secteur. Ce qu'a dit l'ambassadeur est très important. C'est vraiment, il faut établir comment on va utiliser cette gouvernance et comment est-ce que cette stratégie va contribuer à cette appropriation de ce processus. Alors, docteur Lucas, vous m'avez demandé de le faire en 10 minutes. Je l'ai fait en 9. Merci. Merci beaucoup, Émile. Oui, en effet, vous avez conclu ceci d'une manière très efficace. Alors, je vois le fait que vos commentaires sont complémentaires. Alors, d'abord, docteur Johnson, le rôle de la stratégie et du processus de budgétisation ambassadeur, vous avez parlé de comment on peut en fait suivre sur les commentaires du docteur Johnson et vous avez parlé de cette importance de l'appropriation par le pays de cela. Et vous avez parlé de la coordination. C'est souvent un problème au sein de nos gouvernements, la coopération au sein du gouvernement, mais aussi avec les acteurs externes et parfois les bailleurs de fonds entre eux-mêmes aussi. Et c'est parfois il y a, bon, le système n'arrive pas à livrer les ressources, mais le gouvernement n'arrive pas à en tirer parti des fois. Alors, je veux tous vous remercier pour vos contributions et je pense que vous avez établi les fondations pour une bonne discussion à propos de cette session. C'est une bonne manière de mettre en œuvre la stratégie des ressources, les partenariats et l'appropriation nationale, au niveau national. alors merci à nos trois panélistes pour vos très bonnes contributions. et puis, Merci.